Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons déterminer l'expression de la probabilité de cas-succès dans le schéma de Bernoulli. Nous allons commencer par des rappels, puis nous émettrons une conjecture avant de rédiger la démonstration. La particularité de cette démonstration est qu'elle est extrêmement simple et rapide, mais qu'elle demande au préalable une maîtrise importante d'un certain nombre d'outils de probabilité. C'est pourquoi les rappels vont être un petit peu longs, et la démonstration s'appuiera sur l'ensemble de ces prérequis et pourra être traité relativement rapidement. Commençons par revenir sur ce que nous appelons une épreuve de Bernoulli. D'abord, Bernoulli est un mathématicien suisse du XVIIIe siècle, et attention, n'écrivez pas Bernoulli, il n'y a pas de i avant les deux l, on dit bien Bernoulli. Alors qu'est-ce qu'une épreuve dite de Bernoulli ? Il s'agit en fait tout simplement d'une expérience aléatoire à deux issues. Et traditionnellement, on appellera succès une des deux issues, et donc échec, la deuxième issue, et dans un arbre pondéré, on pourra appeler S et S bar. Si on appelle P la probabilité du succès, et bien la probabilité de l'échec sera logiquement 1 moins P. Prenons une situation avec une urne qui contient 5 boules de 5 couleurs différentes. On peut, à partir de cette situation, construire une expérience aléatoire avec simplement deux issues. Il suffit par exemple de déterminer que la boule rouge est considérée comme un succès, et que ne pas avoir une boule rouge est considérée comme un échec. On aura donc deux issues à cette expérience aléatoire. R, j'ai obtenu une boule rouge. Ou R bar, j'ai obtenu une boule d'une autre couleur. Les deux probabilités seront respectivement P et 1 moins P. Dans la situation qui nous anime ici, comme il y a une boule rouge sur 5, la probabilité de succès est 1 cinquième. La probabilité de l'échec, R bar, 4 cinquième. Voilà ce qu'est une épreuve de Bernoulli. C'est donc une expérience aléatoire élémentaire de probabilité. On pourra dire que dans cette situation, l'épreuve de Bernoulli a un paramètre, la probabilité de succès, qui est 1 cinquième. Donc, retenez bien le paramètre important, l'unique, qui intervient dans l'épreuve de Bernoulli et la probabilité du succès. Deuxième élément important de rappel, qu'est-ce que sont des expériences indépendantes ? Prenons cette situation avec une urne qui contient 5 boules, 3 bleues et 2 rouges, et tirons au hasard une boule en première expérience. Il y a donc deux possibilités. Soit j'ai obtenu une boule rouge, soit j'ai obtenu une boule bleue. Il y a donc une probabilité de 2 cinquième d'obtenir une boule rouge et 2, 3 cinquième d'obtenir une boule bleue. Si je souhaite maintenant tirer une deuxième boule, il y a deux possibilités. Soit je travaille avec remise, c'est-à-dire que je remets la boule que j'ai tirée dans l'urne, soit je travaille sans remise. Imaginons que nous travaillons maintenant sans remise. La deuxième expérience va donc être influencée par la première expérience. Si j'ai tiré une boule rouge au premier tirage, l'urne dorénavant ne contient plus qu'une seule boule rouge et toujours 3 bleues, alors que si j'ai tiré une bleue au premier tirage, il ne reste dans l'urne de rouge et de bleu. On voit alors que les pondérations d'obtenir des boules rouges ou bleues au deuxième tirage sont différentes selon l'issue de ma première expérience aléatoire. Il y a donc une probabilité de 2 cinquième d'obtenir une boule rouge à la première expérience et une probabilité de 1 quart ou de 1 demi selon les situations dans ma deuxième expérience. On voit bien que les résultats de la deuxième expérience dépendent des résultats de la première expérience. Ces deux expériences consécutives ne sont non pas indépendantes. Les résultats de la deuxième dépendent des résultats de la première. C'est maintenant que nous reprenons cette même expérience, mais avec un tirage avec remise. C'est-à-dire que lorsque nous avons tiré une boule lors de la première expérience, nous la remettons dans la deuxième expérience est donc complètement identique à la première. Et les probabilités d'avoir rouge ou bleu restent 2 cinquièmes et 3 cinquièmes respectivement. Le résultat de la première expérience n'influence pas du tout le résultat de la deuxième expérience. Dans cette situation-là, on dit que les expériences sont indépendantes. Le résultat de l'une n'influence pas le résultat de l'autre. Abordons maintenant ce qu'est un schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli, ce n'est qu'une répétition de n épreuves de Bernoulli, qui ont chacune le même paramètre P, et cela de manière indépendante. Pour reprendre l'exemple dont nous venons de parler, avec l'union qui contient 5 boules, 3 bleues et 2 rouges, si je répète plusieurs fois cette même expérience, je vais là créer un schéma de Bernoulli. Ici, les deux paramètres importants dans ce schéma de Bernoulli, n, c'est le nombre d'expériences que je vais renouveler. Ici, clairement, il y a deux tirages. Et le paramètre du succès, si on considère rouge comme succès, P est égal à 2 cinquièmes. Donc un schéma de Bernoulli est caractérisé par deux paramètres, le nombre de tirages, la probabilité de succès, et on comprend bien que chacune des expériences est indépendante. Cette notion est fondamentale. Abordons maintenant la notion de variable aléatoire. On appelle variable aléatoire X sur l'univers Omega, toute fonction qui, à chaque issue de Omega, associe un nombre réel. Dans les situations de schéma de Bernoulli, on appellera grand X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Si je reprends une nouvelle fois la même expérience avec mon urne et trois boules bleues et deux boules rouges, on a donc deux issues possibles au premier tirage, rouge ou bleu, et à nouveau deux issues respectivement dans chacune des situations, rouge ou bleu, au deuxième tirage. Si je m'intéresse au succès, je vais intégrer une variable aléatoire, grand X, qui va compter le nombre de succès, donc le nombre de boules rouges, après ces deux expériences. Si j'ai eu rouge et rouge, les deux branches du haut, grand X est égal à deux, puisqu'il y a deux boules rouges et nous avons eu deux succès. Si j'ai d'abord rouge et après bleu, je n'ai eu qu'un seul succès, grand X est égal à un. Si j'ai eu bleu et rouge, grand X est égal à un. Et enfin, si j'ai eu bleu et bleu, deux échecs, grand X est égal à zéro. La variable aléatoire, dans cette situation, permet de comptabiliser le nombre de succès. Abordons maintenant la notion de loi binomiale. La loi binomiale est une loi de probabilité d'une variable aléatoire, grand X, qui est associée au nombre de succès obtenu par une probabilité P au cours de n épreuves d'un schéma de Bernoulli. Et on écrit comme ça que grand X, la variable aléatoire, suit, la petite ondulation, une loi binomiale de paramètres n et P. Retenez bien que le paramètre n et le nombre d'épreuves de Bernoulli qui se répètent successivement de manière indépendante et exactement identique et paient la probabilité de succès. La dernière notion à aborder est le nombre de combinaisons de k parmi n. Vous devez connaître cette notion qui revient à calculer le nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments. On appelle ce coefficient le coefficient binomial k parmi n, noté comme ceci entre parenthèses. Prenons un exemple pour illustrer ce coefficient. Si nous cherchons le nombre de parties à deux éléments dans un ensemble à trois éléments, on va noter ce nombre-là, deux parmi trois et l'idée est par exemple avec l'union où il y aurait trois boules, une rouge, une bleue, une verte. On a donc un ensemble à trois éléments. Avec cet ensemble-là, combien de parties différentes à deux éléments puis-je construire ? Je peux construire une partie avec la boule rouge et la boule bleue, soit la boule rouge et la boule verte, soit la boule verte et la boule bleue. Je peux donc trouver trois parties distinctes à deux éléments et on pourra donc conclure que deux parmi trois est égal à trois. Évidemment, pour les coefficients binomiaux plus complexes, il faut utiliser la calculatrice. Essayons maintenant que ces rappels sont terminés d'émettre une conjecture sur la question qui nous est posée, à savoir déterminer l'expression de la probabilité de cas-succès dans le schéma de Bernoulli. Reprenons toujours cette même situation avec une urne de boule rouge et trois boules bleues et appelons donc rouge obtenir un succès et bleu obtenir un échec. Les deux paramètres de ce schéma de Bernoulli vont être P est égal à deux cinquièmes probabilités de succès et donnons-nous trois expériences consécutives N est égal à trois. Voilà l'arbre pondéré correspondant à cette situation de ce schéma de Bernoulli. Essayons de déterminer l'expression de la probabilité de trois succès, c'est-à-dire quand X est égal à trois, X étant la variable aléatoire comptabilisant le nombre de succès. Pour avoir trois succès dans cet arbre pondéré-là, c'est assez facile, il n'y a qu'un seul chemin, c'est succès, succès et succès qui m'amènent à grand X est égal à trois. On peut calculer la probabilité de ce chemin-là, P de grand X est égal à trois, qui est égal à deux cinquièmes fois deux cinquièmes fois deux cinquièmes. Vous devez savoir que dans un arbre pondéré, on multiplie les pondérations des branches pour suivre l'ensemble du chemin. On peut donc conclure que P de grand X est égal à trois est égal au cube de deux cinquièmes. Essayons de déterminer maintenant l'expression de la probabilité de deux succès, à savoir quand grand X est égal à deux. Imaginons que nous ayons un échec à la première tentative, nécessairement, les deux tentatives suivantes seront succès et succès, et la probabilité de ce premier chemin ici illustré en rouge serait donc trois cinquièmes fois deux cinquièmes fois deux cinquièmes. Un autre chemin possible pour obtenir deux succès serait succès, échec et succès. La probabilité alors de ce chemin-là, de cette branche, serait deux cinquièmes fois trois cinquièmes fois deux cinquièmes. Et enfin, il y a une troisième possibilité, ici illustrée en vert, avec d'abord un succès, puis un deuxième succès pour terminer par un échec. La probabilité de ce chemin-là serait donc deux cinquièmes fois deux cinquièmes fois trois cinquièmes. La probabilité totale qui permet de déterminer la probabilité d'avoir deux succès sera donc la somme des probabilités de chacune de ces trois branches, à savoir P1 plus P2 plus P3. Éclivons cette somme-là qui paraît un petit peu complexe, éclate comme ceci, mais si on observe bien, il s'agit d'une somme de trois termes et chacun des termes comporte exactement les mêmes facteurs. Il y a systématiquement deux cinquièmes qui multiplie deux cinquièmes qui multiplie trois cinquièmes. La seule chose qui change est l'ordre des facteurs. Cette probabilité est donc égale à trois fois. deux cinquièmes fois deux cinquièmes fois trois cinquièmes et comme deux cinquièmes se multiplient deux fois, on peut l'écrire trois fois le carré de deux cinquièmes fois trois cinquièmes. Essayons maintenant de déterminer l'expression de la probabilité de un succès, à savoir la probabilité de grand X est égale à 1. Nous venons de trouver que P de grand X est égale à 3 était égale à deux cinquièmes au cube. P de grand X est égale à 2 était égale à 3 fois le carré de deux cinquièmes fois trois cinquièmes. On observe donc que le coefficient deux cinquièmes intervient dans le produit et le coefficient trois cinquièmes aussi quoique il n'apparaît pas dans P de grand X est égale à 3. Et là, nous allons faire un petit tour de passe-passe, un petit arrangement pour faire apparaître ce trois cinquièmes. Dans l'égalité de P de grand X est égale à 3, il suffit de rajouter trois cinquièmes exposant 0 qui vaut 1, n'importe quel nombre différent de 0 à la puissance 0 vaut 1, pour faire apparaître ce coefficient trois cinquièmes. L'idée est de faire apparaître l'algorithme de construction des probabilités de grand X est égale à K, K prenant différentes valeurs. De la même façon, trois cinquièmes que c'est qu'est trois cinquièmes puissance 1. Et donc, au final, on a donc ces deux expressions de P de grand X est égale à 3, P de grand X est égale à 2 qui font intervenir des puissances de deux cinquièmes et de trois cinquièmes en facteur. On peut imaginer que P de grand X est égale à 1 aura la même construction et s'éclaira deux cinquièmes à une certaine puissance fois trois cinquièmes à une autre puissance. L'idée, maintenant, va être d'essayer de déterminer, à partir des deux exemples précédents, quels pourraient être les exposants de deux cinquièmes et de trois cinquièmes. Quand on a P de grand X est égale à 3, deux cinquièmes est élevé au cube. P de grand X est égale à 2, deux cinquièmes est élevé au carré. On peut imaginer que P de grand X est égale à 1, deux cinquièmes sera élevé à la puissance 1. Enfin, on observe que la somme des deux exposants de P de grand X est égale à 3 fait 3, 3 plus 0. La somme des deux exposants de P de grand X est égale à 2 fait 3, 2 plus 1. On peut donc imaginer pour la dernière P de grand X est égale à 1 que l'exposant de trois cinquièmes sera 2 pour conserver cette stabilité 1 plus 2 est égale à 3. On obtient donc que la probabilité de un succès pourrait être de la forme, c'est une conjecture, nous n'avons rien démontré, c'est ce que nous pensions pouvoir obtenir à partir des exemples précédents. P de grand X est égale à 1 pourrait être égale à un coefficient multiplié par 2 cinquièmes puissance 1 multiplié par 3 cinquièmes au carré. Quel est maintenant le coefficient qui va pouvoir se trouver devant ? Il s'agit de déterminer combien de possibilités avons-nous d'avoir un succès en trois épreuves. Et bien, soit nous avons un succès puis deux échecs, soit nous avons un échec, un succès et un échec, soit nous avons deux échecs et nous terminons par un succès. Il y a donc trois manières différentes d'obtenir un succès en trois épreuves et le nombre de parties à un élément dans un ensemble à trois éléments est ce que nous venons de calculer, c'est-à-dire 1 parmi 3 et ce coefficient, il vaut bien 3. P de grand X est égal à 1 pourrait être égal à 1 parmi 3 multiplié par 2 cinquième puissance 1 multiplié par 3 cinquième puissance 2. Et en s'appuyant sur cette logique de construction, essayons maintenant de prouver à combien pourrait être égal P de grand X est égal à 0. En réécrivant P de grand X est égal à 1, P de grand X est égal à 2, P de grand X est égal à 3, on obtient que le nombre du bas du coefficient binomial est égal à la valeur que prend grand X. Du coup, on a envie d'écrire que P de grand X est égal à 0 est égal à 0 parmi 3 multiplié par 2 cinquième à la puissance 0 multiplié par 3 cinquième à la puissance 3. Nous n'avons rien démontré, mais cette architecture de construction des expressions de la probabilité de cas succès est l'objet de la démonstration qui arrive. Si on reprend maintenant l'expression de cette probabilité de cas succès dans un cas général, ici nous avons représenté dans l'arbre pondéré avec n est égal à 3, nous faisons un cas général maintenant. Les probabilités sont P du succès, 1-P pour l'échec. Essayons de déterminer le nombre de branches qui peuvent avoir k succès. Combien de branches amènent à k succès ? Comme le nombre d'épreuves totales est n, il y a n-k échec. Combien y a-t-il de façon d'avoir k succès parmi n tentatives ? Cela revient à déterminer le nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments et ce coefficient-là, c'est le coefficient k parmi n, le coefficient binomial. Après, chacune des branches qui ont k succès ont forcément emprunté k fois un chemin avec une pondération P puisqu'il y a k succès. Donc, il y aura le coefficient P à la puissance k. Il y aura aussi n-k échec et donc n-k branche à la pondération 1-P. Du coup, 1-P à la puissance n-k. Et en mettant bout à bout, la probabilité que grand X soit égale à k est égale à k parmi n, le nombre de chemins possibles, multiplié par P à la puissance k, 1-P à la puissance n-k. Le résultat, il est un petit peu difficile à retenir, donc c'est pour ça qu'il faut le comprendre plus que l'apprendre. Et une manière de le mémoriser et de l'écrire comme ceci, que la probabilité que grand X soit égale au nombre de succès est égale au coefficient binomial le nombre de succès parmi le nombre de tirages multiplié par la probabilité du succès exposant le nombre de succès multiplié par la probabilité de l'échec exposant le nombre d'échecs. Ce résultat est fondamental en probabilité et vous devez savoir l'appliquer dans les situations. Sous-titrage Société Radio-Canada